Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à cette capsule fiscale. Aujourd'hui, on va comparer combien coûte d'impôts vivre au Québec versus vivre en Ontario. Je fais ça pour une personne seule, pas d'enfant, j'ai gardé ça très simple, straightforward. Et puis, pour une personne qui gagne 50 000 $, si la personne vit en Ontario, elle paye, je vais faire des chiffrons aux 100 $ si vous permettez, elle paye 8 200 $ d'impôts. Et cette même personne-là, si elle vit au Québec, elle va payer au fédéral 4 500 $ et au Québec 5 900 $. Donc, un écart de 2 220 $ pour l'Ontarien, écart favorable si on est en Ontario, pour un revenu de 50 000 $. Si on gagne 75 000 $, on a un écart de près de 4 000 $, 3 938 $. C'est-à-dire que si on est en Ontario, ça nous coûte 15 700 $ d'impôts. Et si on vit au Québec, si on vit au Québec, dis-je, ça coûte 8 700 $ au fédéral et 10 900 $ d'impôts provincials. C'est une personne seule. C'est-à-dire que si on est deux, il faut doubler. Un plus gros revenu, 100 000 $, on a un écart de 4 928 $. Ça nous coûte 25 000 $. Si on gagne 100 000 $, on vit en Ontario, ça nous coûte 25 000 $ d'impôts fédéral et provincials. Notez que l'impôt provincial, c'est sur le même rapport d'impôts. C'est tout simplement une ligne avec un petit annexe. C'est beaucoup plus simple qu'au Québec. Et le même 100 000 $, si on est au Québec, ça nous coûte 13 400 $ au fédéral et 16 500 $ au Québec. Donc, presque 5 000 $ pour une seule personne à 100 000 $. Sans compter qu'au niveau de la taxe de vente, on a un autre 2 % d'écart, si je ne m'abuse, avec la TPS-TVH qui est applicable en Ontario. N'oubliez pas non plus la LCBO. Si vous aimez ça prendre un verre, la facture est un peu moins chère à la LCBO comparée à la SAQ. N'oubliez pas aussi pour les hôpitaux, le temps d'attente est beaucoup moins grand en Ontario. Est-ce que je peux vous donner un petit truc, que ça reste entre nous autres? Les Québécois, que ça ne leur tente pas d'attendre, c'est entre nous autres. Ils vont à Hawkesbury. Ça a l'air que ça prend une demi-heure. Ils prennent la carte. Je pense qu'ils prennent la carte RMQ. À Cornwall, ils ne la prennent pas, mais il faut faire la demande après. C'est un petit peu plus compliqué, comme on m'a dit. Mais quelqu'un qui t'a bien informé m'a dit, c'est à Hawkesbury qu'il faut aller. C'est ça pour les différences entre l'Ontario et le Québec. C'est un peu à faire réfléchir. Je n'arrive pas pour partager pour vos proches, parents, amis, qui n'auraient pas d'attache plus qu'il ne le faut, dans ce qu'on appelait, il n'y a pas si longtemps, la belle province. C'est Daniel Pilon, CPA. Chroniqueur financier, toujours indépendant. Sous-titrage Société Radio-Canada